Et voilà qui s'élance avec Falco Somoli qui a pris le meilleur départ. Falco Somoli qui prend la tête après 200 mètres de course. Bon départ également côté corde de Félix Dubourg qui se place tout de suite au commandement. Les deux favoris de l'épreuve, FaceTime et Festival d'Orient, venant ensuite ce dernier qui progresse désormais à l'extérieur après avoir assuré les premiers mètres. Félix Bollé fermant la marche avec Finger Cross. On aborde le premier tournant sous la conduite de Falco Somoli, le numéro 5, qui est rejoint maintenant par FaceTime, le numéro 3. Festival d'Orient se place pour l'instant dans son sillage, aux côtés de Félix Dubourg, la casacque jaune, Philippe Autopena, Femus Boy qui viennent ensuite devant Finger Cross. Accélération de FaceTime, le numéro 3 pour sortir du premier tournant. Qui prend le meilleur maintenant, Festival d'Orient étant à son extérieur, Falco Somoli qui vient ensuite le numéro 5 devant Félix Dubourg. Philippe Autopena devant les tribunes, FaceTime le numéro 3, vainqueur en deux tentatives, qui a l'avantage avec en deuxième position Falco Somoli. On a essayé de se ranger ensuite côté corde avec le numéro 7, Festival d'Orient. Côté corde où se trouve Félix Dubourg, devant Philippe Autopena, Femus Boy et Finger Cross. Un tour à parcourir pour le numéro 3, FaceTime, qui a toujours l'avantage devant Falco Somoli et Félix Dubourg. Numéro 7, Festival d'Orient qui vient ensuite, qui va se retrouver désormais né au vent puisque Falco Somoli va pu se rabattre dans le dos de FaceTime. L'occurrence qui aborde le dernier tour de piste, avec des positions de tête qui ne changent pas. Toujours FaceTime qui a l'avantage, mais Festival d'Orient qui accélère maintenant et qui vient rejoindre son adversaire. Falco Somoli est tout prêt en troisième position devant Philippe Autopena et Félix Dubourg. Le dernier kilomètre, la course est lancée maintenant avec Festival d'Orient qui met la pression sur FaceTime, le numéro 3 qui réagit pour l'instant à cette attaque. En troisième position, Falco Somoli, 4e place pour Philippe Autopena, détaché de Félix Dubourg. Il y a un joli match entre les deux favoris en tête avec Festival d'Orient qui n'a pas pu se rabattre. FaceTime restant à son intérieur avec en troisième position Falco Somoli qui suit les deux animateurs, mais qui est désormais à 5 ou 6 longueurs. Le tournant final qui va être abordé en tête par FaceTime, Festival d'Orient. Festival d'Orient qui n'a pas pu prendre la tête et qui reprend maintenant le sillage de son adversaire. Un adversaire qui accélère maintenant et qui à 500 mètres de l'arrivée a pris maintenant quelques longueurs d'avance. En face, on est allé très très vite sur le pied de 7-8 avec FaceTime qui accélère maintenant et qui se détache. Festival d'Orient qui va être attaqué par Falco Somoli alors que nous avons en quatrième position Philippe Autopena. Il reste maintenant 250 mètres à parcourir avec FaceTime, le numéro 3 qui est bien parti pour préserver son invincibilité. A plusieurs longueurs, Festival d'Orient, le numéro 7 est attaqué par Falco Somoli. Philippe Autopena est en quatrième position à 150 mètres du poteau. FaceTime, le numéro 3 qui compte toujours plusieurs longueurs d'avance maintenant devant Falco Somoli qui se défait de Festival d'Orient. FaceTime, le numéro 3 qui va rester invaincu. 3 sur 3, il va falloir résister quand même à Falco Somoli, ce qu'il fait somme toute assez facilement. Deuxième place pour Falco Somoli, Festival d'Orient est troisième et le numéro 4, Philippe Autopena, quatrième. Et trois courses, trois victoires pour FaceTime, le numéro 3 qui s'impose, entraîné et drivé par Christophe Depeute et qui domine ses adversaires, notamment le numéro 5, Falco Somoli avec Jérôme Propac. Il a tracé une belle ligne droite pour prendre la deuxième place devant le 7, Festival d'Orient qui est troisième. Et c'est ensuite Filopoto-Pena, le numéro 4 qui prend la quatrième place, arrivée chiffrée 3, 5, 7 et 4.